Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Days Gone avec l'épisode 30. On reprend directement là où nous en étions, comme d'habitude, mettez en 2K 60fps, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire à manger, ça fait toujours plaisir. Et on y va, cette fois-ci nous sommes de retour dans le passé. Tu sais, à mon humble avis, on n'a pas le droit d'entrer. Ah non, 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 ça c'est pas pour nous ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait pas lire ? Parce que la loi, on n'en a rien à carrer. Parle pour toi là, Fred. Après toi. D'accord. Tu sais, c'est pas très chevaleresque de faire de moi ta complice. Cheval quoi ? Ça veut dire... Ouais. Je me ferai toujours avoir. Encore désolé. Je t'avais vu la tête que t'as faite. Ça, ça devait valoir le détour. Clairement, si j'avais eu un portable, je t'aurais prise en photo. Pour une fois, je me félicite que t'en es pas. Ah, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Hé, j'ai rien dit, c'est toi qui viens d'en parler. Tu viens de le faire. D'accord, c'est vrai que... Bon, le jeu toujours aussi beau, mais les conversations toujours aussi... Comment dire ? Brutales peut-être ? Allez, donc c'est moi qui la suis, mais c'est moi qui l'emmène ici, donc essaie où elle va. Alors, où on va ? Suis le sentier, tu verras. C'est pas loin. Ok. En tout cas, c'est beau. Je pense que c'est pour un petit moment de romantisme, si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, fais-moi rêver, vous voyez. Je me demande ce que dirait ma mère si elle apprenait que me balade en pleine nuit, au beau milieu de l'Ulphard, avec un hors-la-loi. Je sais pas. Tu penses à prendre une petite laine, ma chérie ? Très drôle. Tu sais, moi, je pense qu'elle dirait rien. Tu voulais garder notre histoire secret, tu te souviens ? Oh, arrête, du con. J'ai dit ça, il y a un bail. Tu sais que je le pensais pas. Hé, ouais, je dis ça, mais je te jette pas la pierre. Je veux dire, je l'ai pas dit à mon vieux. C'est parce que ton père est mort. C'est pas faux, y a peut-être un rapport. La grande question, c'est... Est-ce que tu l'as dit au gars du MC ? Que tu sortais avec une fille de Seattle, bien sur tout rapport, plutôt qu'une strip-teaseuse ? Hé, une seconde. Primo, on passe pas notre temps dans des bars à strip. On a un bon avis, c'est vrai, mais on y passe pas notre vie. Et les deux uos... Eh ben, je leur ai dit... Quoi ? Tu leur as dit ? Ben ouais. Oh, allez, sois pas si surprise. Ils ont trouvé ton doctorat ultra sexy. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on va où comme ça, là ? Encore encore ? Je sais que ça fait longtemps que tu devrais te toucher. Tu sais pour une belle vue ? Oh, ça, je sais. Oh, allez, arrête. Tu as vraiment me levé tôt, Denis. Ah oui ? Et comment ça se passe ? Comme t'avais jamais envie d'en parler, je me demande. C'est rien. C'est seulement un projet. On a des huiles qui viennent de New York pour évaluer nos progrès. Et les ronds de cuir du centre ont décidé d'installer un nouveau labo sans me consulter, sans oublier que... Moi qui croyais que tu voulais pas en parler. Désolée, c'est juste que... Tu sais quoi ? C'est rien. En tout cas, merci de me permettre de m'évader un peu. Ouais. Pas de soucis. Ok, ça m'a l'air bien sombre là-dedans. Qu'est-ce que c'est encore ? C'est la forêt de Fifu, ça, non ? Attends, 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 attends. C'est une plantation d'herbes ? C'est ça que tu voulais me montrer ? Quoi ? Ce sont des plantes cannabis et il y a un système d'irrigation. Je conclue que c'est une plantation d'herbes. Ah, mais oui, t'as vu ça ? Une plantation d'herbes. Ok. Tu m'as traîné dans la cambrousse au beau milieu de la nuit pour me montrer les plantations de cannabis du MC. Ouais. Bon, tu m'as grillé. J'espérais que tu pourrais nous donner quelques tuyaux sur la culture, histoire que ton doctorat serve à un truc utile pour une fois. Ah, j'ai compris. C'est pas ça que tu voulais me montrer en vrai, c'est ça ? Bien sûr que non. Allez, continue le sentier, on y est presque. Ouais, me pousse pas, hein. Fais attention à toi. Bon, elle est débile ou quoi ? Elle a un doctorat et c'est pas marché droit. Ah, j'apprendrai jamais. J'ai beau essayer, je me fais avoir à chaque fois. Et ouais. Qu'est-ce que ça ferait si toutes les lumières de la Terre s'éteignaient ? Et que tout le monde pouvait voir le monde comme ça. C'est-à-dire sombre, lugubre et déprimant ? Je pensais à la lune, aux fleurs sauvages et aux lucioles. Ah, ouais, on voit. C'était encore une bonne. Tu prends rien au sérieux. Au contraire, je prends tout au sérieux. C'est ça. Je te jure. Non, c'est comme la fois où j'ai suggéré d'emmener quelques-unes de mes affaires chez toi et que t'as fait comme si je plaisantais. Non, non, c'est pas vrai. J'ai fait comme si je t'avais pas entendu. Nuance. Si t'avais vu la tête que t'as faite. Et tu sais, moi j'ai un portable. J'ai immortalisé ce moment. Tu veux voir ? Mais t'es une scientifique. On peut en discuter de façon rationnelle. Ok, tout ce que j'ai dit, c'est qu'on devrait songer à emménager ensemble. On serait plus souvent tous les deux et puis on pourrait passer à la vitesse supérieure. Je vois pas ce qu'il y a d'irrationnel là-dedans. Ma brosse à dents est chez toi. Oh, désolé. T'as raison. C'est une belle preuve d'engagement de ta part. Quand même, tu sais combien ça coûte une bonne brosse à dents ? Tiens, tu vois ? Chaque fois que j'essaie de parler de l'avenir, tu prends ça au second degré. Bon, d'accord, c'est vrai. Il faut qu'on en parle. Et on le fera. Mais attends une seconde, je veux... Je veux te montrer un truc. Ok ? Regarde. C'est... C'est pour ça que je t'ai amené ici. Waouh, c'est magnifique ! Ça valait le coup. Oh que oui. Je voudrais te demander quelque chose. Oui ? Oh ! Dicone ! Veux-tu... Voudrais-je ? Est-ce que tu veux... Alors, c'est oui ? À deux conditions. J'écoute. Ok, alors la première, c'est qu'on n'est pas un de ces mariages de biker où tu promets de me monter aussi souvent que ta moto. Ok, de toute façon, c'est pas tenable. Oh, arrête. Bon, et la deuxième condition... Que tu promettes de jamais me quitter. Ça marche. Je rêve. Tu m'as passé ta bague de motard au doigt. Tu sais quoi ? C'est bien possible, oui. Regarde-la. Il est trop mignon à mordre la chaîne. Avec ses petites canines. Tu sais, il n'y a rien de plus romantique qu'un... Crâne de chien. Crâne de chien. Hé, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Tiens donc, il me semblait que tu parlais latin. Oh, allez. Ah, c'est dit... Morior Invictus. La mort avant la défaite. Waouh, la grande classe. Mais tu vas quand même m'offrir une alliance, pas vrai ? C'est pas que j'aime pas celle-là, hein ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est ma bague, du coup. Oui, c'est ta bague. Tu peux pas la garder. Trouve un truc plus simple. Sans les canines. Ok. Très bien. Oh, fais chier, désolé. Bon, non, c'est rien. Je dois décrocher, c'est le labo. Ok. Allô ? Oui ? Non, non, c'est bon, j'arrive tout de suite. Ok, au revoir. Tout va bien, Sarah ? Je sais pas, ils ont besoin de moi sur place. Il faut que je file. Là maintenant, au milieu de la nuit ? Je suis désolée, je dois y aller. Mais je te promets de me rattraper. Ok. Viens. Ok. Ma femme s'appelait... Bess. Non, j'ai pas de photo. On y va. Ok, j'ai l'impression qu'il est en train de sentir le mensonge. J'ai vraiment l'impression que le colonel, c'est ma femme. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. On va voir un petit peu, j'ai hâte de savoir un peu la suite. Ok. Je me souviens, 96%. Donc, on avance plutôt très très bien. What ? Massue de qualité. Bien sûr que je prends. T'es malade ou quoi ? Dinguerie. Je vais frapper avec ça un coma direct. Je préfère te le dire. Si le mec s'y rebicule à un coup de ça, putain. Ok, c'est parti. Alors, attendez, 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 attendez. Parce que ça me paraît beaucoup trop simple. Donc, le camp était là. Moi, je viens de là. Donc, au final, on n'a quasi rien fait encore. C'est assez commun, vous savez. Ah, qu'est-ce que vous dites ? De ne pas avoir de photos. De votre femme, de votre famille. Pourquoi vous dites ça ? À l'époque, tout le monde avait un smartphone. C'est là qu'on stockait toutes nos photos. Quand les téléphones ont disparu, quand le cloud a disparu, nos photos ont disparu aussi. Oui, je n'y avais pas pensé. Ma femme, Carrie, son père était photographe à l'ancienne. Chambre noire, révélateur, la totale. Il devait être un peu trop têtu pour se mettre au numérique. Sans lui, il ne resterait plus aucune photo. Moi, j'avais horreur de ça. Des portables. C'est comme si les gens étaient incapables de lever le nez de leur téléphone. Toujours refuser d'en avoir un. Intéressant. Et comment vous faisiez ? Quoi ? J'étais mécano. J'avais mon propre garage. Je devais avoir le dernier téléphone fixe de tout farewell. Très bien. Cette fois-ci, c'est le camp. Alors, qu'est-ce que t'as d'en prendre ? En tout cas, je pense, on va enfin voir le colonel. Est-ce que j'avais raison ? Est-ce que j'avais tort ? J'en ai aucune fichue idée. Surprise et réponse maintenant. Vous prenez les choses au sérieux par ici. Le colonel est sûr qu'avec de la motivation et de la discipline, tout est possible. Allez, mène ton cul ! Je vais aussi vite que je peux ! Dépêche-toi ! C'est ça la motivation pour vous ? Le colonel a créé un camp de travail au sud de l'île. Pour les inaptes au service. Certains d'entre eux... ont besoin de plus d'encouragement. Je vois le genre. Allez, suivez-moi. Chef, oui chef. Je retire ce que j'ai dit. Je ne pense pas que la colonel soit ma femme. Vous vous êtes fait choper aussi. On s'en fout. Hé, mec ! Ça fait plaisir de te revoir. Saint John, c'est ça ? Le fils du prêcheur ? Alors, c'est quoi cette histoire de prêcheur que tu rabâches ? Hé, relax, je déconne. Tu l'as retrouvée ? Quoi ? La meuf que tu cherchais ? Celle qui voyageait avec toi ? Non. Allez, mettez tous vos bijoux, montres et merde du genre. Dans le sac, là. Ok, mec, comme tu veux. C'est quoi ce délire ? Les recrues n'ont pas le droit aux effets personnels. Quelqu'un finira par les fauchés, de toute façon. Allez, à boule. C'est ça, quelqu'un finira par les fauchés. La merde, ouais. Garde à vous ! Ok, on a notre réponse. Très bien. Rien à voir avec ma femme, donc. J'y croyais, hein. Repos. Les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Si vous êtes là, c'est qu'on vous a invité. Que l'un de mes lieutenants vous a recruté. Quand vous me répondrez, commencez par vous présenter. Compris ? Nom de famille en premier. Je me démerde, comme tout le monde. Votre nom. Putain. Atkins. Crystal. Chef. Combien d'hommes avez-vous tué ? Avant ou après. Répondez à la question. Va te faire foutre. Nous avons tous dû commettre des actes répréhensibles. Quoi ? Pour survivre. Restez en vie. Le Seigneur Tout-Puissant le comprend. Là-dessus, il ferme les yeux. Mais ici même, sur le visage de cette femme, je reconnais l'œuvre du malin. Des tatouages de prison. La preuve de ce que vous étiez et êtes sans doute encore. C'est à cause de gens comme elle que le Seigneur Tout-Puissant s'est résigné à abattre sur nos têtes son redoutable courroux. Emmenez-la au camp de travail. Quoi ? Je vous emmerde. Allez tous vous faire foutre. Enfoiré nazi. Lâchez-moi, connard ! Je jure que... Lâchez-moi ! Passez-vous. Euh... Taylor. Euh... Wade. Et euh... Non. Chef. Non, je suis jamais allé en prison. J'ai... Jamais tué personne. Rien de tout ça. Vous avez vécu dans le no man's land. Oui, enfin, je... Je sais me servir d'une arme. Mon... Mon paternel m'emmenait chasser quand j'étais gamin. dans un campement près de Kamas Falls. Et vous, fiston ? Vous savez manier une arme ? Saint John, Deacon. Oui, je sais manier une arme. Vous êtes un drifteur. Tendez votre bras droit. La division de montagne. Irak. Afghanistan. Service honorable. Ne mentez pas. Je le saurai. Détaché une fois, servi avec honneur. J'en ai détesté chaque minute. Oui, tu ne mentiras point. C'est bien. Levez la main droite. Jurez-vous solennellement de soutenir et défendre la nouvelle constitution des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis, naturels ou non naturels, de participer à son application concrète et d'obéir à tous les ordres sans hésitation. Le jurez-vous en votre âme et conscience. Je le jure. Disposez. Je ne sais pas quoi penser encore du colonel. Mieux que quiconque, mon pote. Oui, colonel. J'en sais autant que les autres. Bien. Bien. Entrez. Le dock va vous ausculter. Ok. J'ai l'impression que derrière chaque porte, il peut y avoir ma femme. Le coup est fort. Ah bah non. Cœur normal. Ah bah ouais, non, si jamais. Comment c'est arrivé ? J'ai eu un souci avec un poêle à bois. Un poêle à bois, hein. Qui a soigné ça ? Moi. No está mal. Pas mal du tout. Merci. Gardez les bandages ou vous risquez de perdre le bras. C'est compris, amigo ? Oui, compris. Revenez me voir pour un examen dans quelques jours. Ça roule. Alors, doc ? Oh, il est apte au service. Lo hara bien. Vous sortez dans le Nomad's Land ? Je regrette, doc. Euh... Il a été recommandé. Laissez-moi deviner. La sortie de Wizard Island ? Bah, ya con dios. Bonne chance, amigo. Allons-y, fiston. Ok. D'ordinaire, je ne tolère aucune insubordination, comme traiter un officier de sorcière. Mais je fais une exception avec les officiers les plus... excentriques. Je vois. Si je fais des exceptions, c'est parce que chaque homme et femme encore en vie a un rôle à jouer. Vous croyez en Dieu, Saint-Jean ? J'y ai jamais vraiment réfléchi, colonel. Eh bien, je vous suggère de vous y mettre. Il a un plan pour nous, pour chacun de nous. Et mon rôle, c'est tout ceci. Très bien. Les moments très malaisants. C'est-à-dire ? Ah, voilà. Cet endroit, j'ai eu une vision. Oh, rien d'aussi grandiose que dans l'Ancien Testament. Pas de chariots enflammés ou de buissons ardents. Je me suis simplement réveillé un matin, avant que la colère divine s'abatte sur la Terre. Et j'ai su que c'était ici. Créter Lake, Wizard Island. Je la surnomme l'Arche. Vous connaissez l'histoire de l'Arche de Brune ? Ouais, enfin, oui, colonel. Tout le monde connaît. En effet, vous seriez surpris de savoir à quel point peu de gens ont lu la Bible ou le livre de la Révélation. Vous voulez lire la Genèse, pour l'histoire de Noé ? Enfin, je veux dire, c'est... C'est le livre de la Venèse, colonel. Oui, bien entendu. Ok. Ça m'a de boucher le trou ? Bon, on va vous trouver de l'équipement. D'accord, ça me va. Ok. Je dois bien admettre qu'en termes d'uniforme, on n'a pas grand-chose, mais... Je pense qu'on dev... Ah ! Tenez. Essayez ça. Elle me va, on dirait. Je vous débarrasse. Si ça vous embête pas, c'est un cadeau d'un vieil ami. Un vieil ami ? Une dorée particulièrement rare, ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Très bien, soldat. Mais je ne veux pas l'avoir sur votre tête. Vous êtes des nôtres, maintenant. D'ordinaire, les nouvelles recrues commencent au rang de seconde classe. Cependant, le capitaine Khoury s'est porté garant de votre expérience sur le terrain. Vous commencez donc directement au rang de caporal. Félicitations, fiston. Merci, chef. Bien. Je vais vous trouver de quoi faire. Putain, on dirait qu'à tout moment, je vais réparer des robinets, frère. Bien. Où en étais-je ? Vous me parliez de l'arche, colonel. Ah oui, l'arche. Vous n'en voyez qu'une infime partie. Derrière nous, s'étend un vaste réseau de grottes et de galeries qui montent jusqu'au sommet. Lorsque nous en aurons fini, elles seront remplies de graines, de plantes, de fichiers informatiques et de livres. Le monde pourra bien s'éteindre. Les progrès de la médecine, de la science et de la technologie ne disparaîtront pas avec lui. Non, colonel. Mais cette île est bien plus qu'une arche caporale. C'est un bastion, une forteresse. Ici, à la porte nord, nous stockons assez de munitions pour attaquer les mi-temps. Nous avons des fusils, des grenades, des mitrailleuses lourdes et des lances-roquettes. Nous avons même de quoi fabriquer n'importe quel type de munitions. Ok. Pourquoi j'ai pas un mandat ? Voici le département de génie mécanique. Si vous avez besoin de faire réparer votre moto, demandez à l'officier de garde. Très bien. Et comme vous pouvez le voir, grâce à feu la garde nationale, nous créons un véritable parc automobile. Quand les hordes ne bloqueront plus les autoroutes, nous pourrons rebâtir les ponts et les routes. Votre politique de la terre brûlée passe pour les tétards ou les grouilleurs, mais vous nettoyerez jamais l'autoroute comme ça. Ça arrêtera pas les hordes, colonel. Nous le savons, caporal. Les hordes. Les hordes sont à traiter comme une bête à part. Mais nous avons un plan. Un plan ? Comme le disait Benjamin Franklin, en omettant de vous préparer, vous vous préparez à l'échec. Nous n'échouerons pas. Très bien. Il y a des quoi d'autre, Benjamin Franklin ? Le cœur de mes troupes réside ici, aux portes, parés à prendre les armes. Ces tentes abritent des centaines d'hommes et de femmes. Comme vous, ils jurent de servir loyalement notre cause. Mais j'ai autre chose en tête pour vous. Une tâche qui requiert plus que la seule capacité à survivre dans le no man's land ou à se servir d'une arme. Vous vous sentez d'attaque, fiston ? Oui, colonel. Je suis à vos ordres. Vous vous demandiez comment nous comptons vaincre la horde. Je vais vous montrer. Allez, bouge ! Il cache quoi ? Une nœuvre ? Il y a quoi là ? Il m'a fait flipper le poids. Tout va bien, lieutenant ? Bonjour, colonel. Désolé pour le bruit. J'ai eu la main trop lourde sur la cétonne. Lieutenant Weaver, notre ingénieur en produits chimiques. Il cherche de nouvelles façons de faire péter des trucs. De vaincre nos ennemis. Désolé. Mais, oui. Je m'appelle Weaver. James. St. John. Dicone. Tous ces trucs de la milice, là, c'est juste pour l'image ? Pas vrai, colonel ? Le caporal St. John intègre l'unité de Khoury. S'il vous faut quoi que ce soit dans le no man's land, n'hésitez pas. Voilà, super. Venez voir, j'ai besoin de quelques trucs. Vous bossez sur quoi ? Oh, juste un agent gélifiant à base d'acide naphténique et palmitique. Vous fabriquez du napalm ? Ouais. Ouais, ce mec s'y connaît. Oh, j'ai eu un coup de bol. Navret, vous interrompre. Oh, pas de problème. Hé, colonel. Je touche au but, colonel. C'est presque prêt. Parfait. Excellente nouvelle. La prochaine étape ? La sorcière de Wizard Island ? Ce sera tout, lieutenant. La sorcière de Wizard Island. Une fois encore, excusez mes officiers les plus... excentriques. C'est rien, colonel. Un dernier arrêt. Bien que j'accorde une grande importance aux travaux du lieutenant Weaver, ce que vous allez voir nous mènera, à mon sens, à la victoire. Entrez. Bon, qu'est-ce que c'est ? Madame, j'ai ramené ce qui était marqué sur le formulaire. Ça ressemble à d'adoucissant pour vous ? Hein ? Nom de dame. Ok, lisez-moi l'étiquette. Agent actif, chloro... chloro... Les sous-titres ? Les sous-titres ? Les sous-titres ? Dehors. Dehors. Matt, comment veux-tu que j'y arrive si je dois m'occuper moi-même du ravitaillement ? Je vais m'en occuper. Lieutenant Whittaker, je vous présente le caporal St. John. Il vient d'intégrer l'unité de Corrie. Il a de l'expérience dans le no man's land. Lisez ça. Quoi ? Quoi ? Lisez ça. Vous savez lire, pas vrai ? Agent actif, chloroforme, terpinéole A, alcool benzélic, éthylène, acétate. Ça ira. Il commence quand ? Je vous laisse gérer. Attends, what ? Elle a perdu avec moi ou quoi ? Laissez-nous. Sarah ? Garde à vous, soldat. Sarah ? Garde à vous, soldat. Non. Non, tu es... Tu es... Tu es mort. Tu es... Tu es mort. T'es censé être mort. T'es mort. T'es mort. Ça va ? T'es mort. Je suis là. Attends. Attends. Attends une seconde. Je suis larguée. Je n'arrivais pas à te trouver. Je croyais que tu étais morte et je... Non. On a été envahis et... On a dû partir au sud. Le Nero a dit que personne n'avait sur les deux. Le Teruel était investi. Ils ont dit que tout le monde avait été tué. À travers la montagne, je pensais... Elle a abandonné tout espoir d'autrement. Hé, écoute-moi. On peut se tirer d'ici. Partir dans une direction sans se retourner. Allez, viens. Non. Non, Dikon. Je peux pas. C'est eux ? Ils te forcent à rester ? Non. Tu réalises pas. On est en pleine guerre, là. Tu le vois pas ? Et cette guerre, on peut la gagner. Je suis pas venu là pour faire la guerre. Ici, je suis utile. Je peux faire la différence, mais je... Je peux pas partir avec toi. Je dois rester ici. Tu comprends ? Tu... Tu peux rester ici avec moi. Et m'aider. Écoute, quand ce sera fini. Je te suivrai n'importe où. On fera ce que tu veux. Le colonel vous cherche. À vos ordres. Attendez une seconde. Votre formulaire de réquisition. 30 épisodes pour ça ! Putain ! Cette guerre, on peut la gagner 100% ! Wizard Island ! Je me souviens, 100% aussi. Débloquer, c'est tout ce qu'on a. Plan de fabrication, de soins, cocktails, de santé. Débloquer une apparence, je me souviens. Oh ! Une décoration pour Pim, Max, la moto. Et on va s'arrêter là. 30 épisodes pour ça. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, ça cache quelque chose. Il y a forcément quelque chose, mais... Incroyable. Ce n'est pas les rencontres que j'espérais. Clairement. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 31. Portez-vous bien. Ciao, ciao. J'aurais dû vous le noter. En l'extrait du cinabre, l'unité de courir a repéré une mine au nord de Diamond Lake. Rendez-vous sur place et appelez-moi quand vous y serez. Il ne donne pas à manger. Hé, entre nous, quand le colonel n'est pas là, laissez tomber le chef, oui, chef, et toutes ces conneries, d'accord ? Ça ne me rajeunit pas.